Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique FX Files dans laquelle je vais m'efforcer de vous expliquer les systèmes AB. Alors, basiquement, les systèmes AB en fait sont des pédales, ici nous avons deux modèles que je vais vous présenter, qui permettent de switcher entre deux amplis. Alors, pourquoi switcher entre deux amplis me direz-vous ? J'ai un ampli à 12 canaux, implémenté midi avec trois roctrons au cul, pourquoi aurais-je besoin d'un deuxième ampli ? C'est idiot ! Eh bien non, parce qu'en fait, il faut bien l'avouer, certains amplis sont uniques en termes de grains et ne peuvent pas être imités par n'importe quel rack ou pédale, donc en fait, on se retrouve avec des modèles bien particuliers, par exemple, ici nous avons un, la H-Floam, et ici un, il faudra repasser la bande à l'envers pour entendre le nom des marques, et qui ont deux grains, en l'occurrence, très différents. Qui dit très différent, dans ce cas présent, veut dire qu'ils se complètent vraiment très très bien. En gros, je vais vous présenter le système que j'utilise dans No One, voilà, pas de secret, histoire de vous montrer comment justement on peut gagner en puissance, par exemple sur un refrain, en ouvrant avec deux amplis, enfin en faisant tous les couplets sur un ampli et en ouvrant avec les deux sur les refrains, parce qu'en fait, on se retrouve avec pas un gain de volume, c'est-à-dire c'est pas un boost, on va pas être beaucoup plus fort, mais simplement on va avoir deux grains qui vont faire comme ça. Voilà, c'est-à-dire le Vox est très médium, le Marshall est beaucoup plus dans les bas et les aigus, quand on met les deux ensemble, ça fait zbupa, si vous me passez l'expression. Voilà, donc en gros, le modèle le plus connu de la V-Box, ça va être ceci. Voilà, la V-Box Morley, qui est passive, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'alimentation. En fait, on peut mettre une pile dedans, mais c'est uniquement pour voir les LED qui s'allument quand on branche des jacks dedans. Alors, je ne vous la recommande pas forcément, parce que c'est une très bonne pédale, je la pochette moi-même, comme vous pouvez le voir, en spare, c'est-à-dire en rechange, si jamais mon AB-Box principal tombe en rad, parce qu'elle est passive, donc elle est complètement indépendante du système électrique quand on se branche dans une salle, ce qui est plutôt une bonne chose. Après, elle a un défaut à mon sens, c'est-à-dire que, comme on le voit ici, on a A&B et ARB, donc ça veut dire qu'on a où les deux canaux, enfin, on va avoir le signal qui va attaquer deux amplis, et ici, on a A ou B, mais il n'y a que deux switches. C'est-à-dire, si on est, mettons qu'on fait un couplet ici sur le A, mettons sur l'ampli A qui est le H-RAM, et qu'on veut passer sur les deux canaux sur leur frein, donc on appuie sur A et B, mais si sur le couplet d'après, on veut passer sur le B, c'est-à-dire qu'il faut d'abord, pendant qu'on joue, mettre ici sur le B, pour ensuite enlever, désactiver le A plus B. Enfin, c'est un peu, ça demande beaucoup de cogitation, personnellement, je trouve ça un petit peu compliqué. Donc, je vais vous présenter ce modèle-là, qui n'est pas très connu, c'est la marque L'ELE, L-E-H-L-E, qui est une marque allemande. Bonjour à tous nos amis allemands ! C'est horrible comme blague, j'ai habité en Alsace, pardonnez-moi. Et donc, ici, on a un système qui a trois avantages, c'est-à-dire qu'on va avoir une alimentation, ce qui fait qu'on a un système actif, où les deux canaux, le A et le B, sont réellement séparés, vraiment avec des composants plaqués or, etc., donc vraiment une transparence de signal qui est exemplaire, et surtout, on a trois switches, c'est-à-dire que là, si je veux aller sur le A, j'appuie sur le A, si je veux aller sur le B, j'appuie sur le B, et si je veux les deux, j'appuie au milieu. Et si, une fois que je suis sur les deux, je veux passer sur l'un ou sur l'autre, ça se passe d'un seul coup de pied. Donc, c'est très instinctif, c'est pour ça que j'adore cette pédale. Autre avantage, le dernier, c'est les switches qui sont super costauds, comme vous pouvez le voir, ces espèces de petits champignons qui, en fait, résisteraient au passage d'un hippopotame en rute, sans problème. Voilà, donc, je vais vous faire une petite démonstration, c'est-à-dire, mettons, par exemple, que je commence à jouer sur le Marshall, ici, un riff quelconque, et qu'ensuite, je vais ouvrir sur un pseudo-refrain avec les deux systèmes. Voilà, donc, sachant que là, on est dans une configuration studio, on est repris avec un micro, enfin, je veux dire, vous n'avez pas, évidemment, devant votre télé ou votre ordinateur, la puissance qui se dégage réellement, mais c'est quand même assez édifiant. Donc, par exemple, je ne sais pas, genre un riff débile. J'ouvre. Voilà, donc, bon, un exemple simple, juste pour vous montrer, qu'encore une fois, bon, là, on est repris par des micros sur un support enregistrement, enfin, c'est assez particulier, mais vraiment, on a ces deux grains qui viennent se compléter et qui donnent un truc complètement plein, enfin, une espèce de mur de guitare, sans être forcément plus fort, parce qu'ici, en l'occurrence, je suis à des niveaux très, très bas, et on a vraiment cet effet de puissance qui arrive à faire, voilà, l'effet mur de guitare. Alors que si je prends chaque signal indépendamment, le X-OV et le L-H-RAM, les deux ensemble. Voilà. Alors, après, on peut tout à fait imaginer des petits effets particuliers en combinant les deux, c'est-à-dire, par exemple, ici, j'ai un ampli à deux canaux, le L-H-RAM. L'ampli à deux canaux, un canal saturé, pardon, un canal clair. Donc, ce qui nous fait quand même beaucoup de possibilités, en l'occurrence, ici, le Vox n'a qu'un seul canal, mais il dispose d'un tremolo et d'une reverb. Donc, ça laisse quand même, si on fait un peu l'arbre des possibles, ça veut dire ou le Marshall en disto, ou le Marshall en, ou le, pardon, le L-H-RAM en disto, ou le L-H-RAM en son clair, le XO-OV en normal, le XO-OV avec reverb, le XO-OV avec trémolo. Ensuite, on a le Marshall, le L-H-RAM en son clair avec le XO-OV en trémolo et sans trémolo. Enfin, on se retrouve avec, je ne sais pas, une trentaine, peut-être une quarantaine de sons, je n'ai pas fait le calcul, mais énormément de possibilités sonores. Par exemple, si on dit qu'on place le XO-OV en mode trémolo et qu'on joue avec le L-H-RAM en son clair, ça donne quelque chose. Là, je n'ai que le Vox. Si je mets le L-H-RAM avec, là, on se retrouve avec toute la clarté du son clair du L-H-RAM qui vient donner les attaques nécessaires à rendre le riff beaucoup plus lisible. Enfin, on se retrouve vraiment avec les avantages, à pouvoir combiner les avantages des deux amplis. C'est ça qui est super intéressant, en fait. Et après, je ne vous cache pas que ça donne lieu à des changements pédestres assez tendus. Puisque, mettons, par exemple, ça, c'est l'exemple le plus fréquent qui me fait attraper des entorses aux deux pieds, c'est quand on enchaîne un couplet, par exemple, en son clair. Et on va avoir un refrain avec les deux amplis et un changement de canal sur le L-H-RAM qui devient donc son distordu. Ça donnera quelque chose comme ça, en fait, avec les deux pieds, cette fois. Donc, je ne sais pas. Voilà. Donc, ce qui ici passe, parce que je suis assis et relativement, comment dire, j'ai une absence de mouvement corporel, mais c'est vrai que si on est pour peu qu'on soit un peu loin de son pédalier sans y avoir pensé et qu'on doive revenir et en bougeant la tête et en faisant appuyer sur les deux en même temps, c'est vrai que parfois, c'est un peu chaud. Ceci dit, c'est tout à fait faisable. Enfin, c'est vraiment une habitude à apprendre et on arrive comme ça à avoir une palette sonore super impressionnante sans un seul rack juste avec deux amplis qui sont en plus ici des amplis relativement simples. C'est-à-dire, ici, il y a un canal, ici, il y a deux canaux mais c'est vraiment... Mais juste par contre, il faut bien les choisir pour leur grain particulier. Par exemple, je ne sais pas, un Mesa Boogie et un Fender Bassman. Ça marche super bien. Après, il y a plein, plein de combinaisons. Souvent, par exemple, ça va jouer en gros avec un modèle de type Fender et un modèle de type Marshall. Enfin, vraiment pour avoir deux couleurs très différentes et de les régler pour que quand on les met ensemble, ça fasse un bloc. Voilà. Donc, j'en ai fini avec mes explications. Ça va être vraiment votre personnalité, vos goûts qui vont faire que vous allez choisir tel ou tel ampli si vous optez pour un système AB. Mais dans tous les cas, faites bien attention au modèle de Pellal que vous utilisez pour pas que vous ayez à anticiper en jouant des changements de canaux précédant à un autre changement de canal pour arriver sur le canal que vous voulez. une espèce de prise de tête permanente comme ça. Et d'autre part, choisissez bien les modèles d'ampli, faites des essais éventuellement en magasin si vous avez une AB box, vous pouvez toujours voir à bas volume. Bon, les vendeurs vont pas vous aimer mais ça, de toute façon, ils vous aiment pas dès le départ. Donc, comme ça, c'est réglé. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos expérimentations diverses parce que c'est vrai que c'est ça qui est drôle avec la guitare électrique, c'est d'expérimenter. Et puis, à bientôt. Voilà, rendez-vous le mois prochain. Tchao ! Sous-titrage ST' 501